Salut camarades ! La dernière fois, près de Tripoli, on voyait la croisade réunifier après tant d'efforts, se quereller et se diviser à nouveau à cause de conflits d'intérêts stériles, histoire de ne pas changer les bonnes vieilles habitudes. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais été aussi loin en territoire ennemi et inconnu, et aussi peu nombreux, donc c'est absolument pas fut-fut du tout. Qui plus est, c'est aussi à ce moment-là précisément et malheureusement qu'arrivent des nouvelles de l'empereur byzantin Alexis Ier, ce qui ne manquera pas de diviser encore plus la croisade. Ou au contraire, de susciter un sentiment de cohésion pas prévu du tout, qui leur permettra enfin d'arriver jusqu'à Jérusalem, qui après tout, n'a jamais été aussi proche. Raymond a donc unifié la croisade sous sa coupe et l'utilise pour assiéger Arca à des fins personnelles, mais sa position n'est pas stable pour autant. Godefroy a furax d'avoir abandonné ses propres rêves pour se retrouver inféodé à Raymond, en a un petit peu marre et demande à ce qu'on lève ce siège infructueux et égoïste. Et très vite, de nombreux pèlerins et d'autres chefs, notamment Tancred, se ralliaient à lui. Tancred que pourtant Raymond jusque-là payait, mais apparemment pas assez. Il faut signer les chèques ! C'est donc sur ces entrefaites bien tendues, le 10 avril, qu'arrive une lettre byzantine. L'empereur Alexis Ier propose enfin de rejoindre la croisade avec sa propre armée et de diriger le tout vers Jérusalem, en plus en prenant à ses frais toutes leurs dépenses. C'est royal. Enfin, impérial. Le seul problème, c'est qu'il ne peut venir que fin juin, début juillet. En gros, pour les grandes vacances, quoi. Et il profite aussi de ce courrier pour se rapprocher de Raymond, parce qu'il sait que c'est son plus fervent soutien parmi les croisés, et qu'il sait que tous deux partagent une grosse haine vouée à Bohémont pour les avoir virés d'Antioche. Alors pourquoi Alexis propose tout ça ? Et bien pour être tranquille. Il est conscient qu'ils ne l'attendront pas, mais il préfère ne pas se les mettre à dos. Or ils sont tellement zinzin qu'ils sont foutus de la gagner, leur croisade, et de se retourner contre lui ensuite s'il ne les a pas aidés du tout. Et puis s'il peut encore les utiliser comme il l'a fait en Anatolie, il ne va pas se priver. Le problème, c'est que ses relations avec les croisés, ça menace aussi ses relations avec les Fatimides, qui récemment ont occupé la Palestine et donc sont devenus la cible de la croisade. Or les Fatimides sont nos vieux copains d'Alexis et de l'empire byzantin en général. Sans doute même d'ailleurs Alexis souhaite-t-il voir les Fatimides vaincre en sachant qu'ils seront plus tolérants envers les chrétiens locaux que ne vont l'être les croisés qui sont turbulents et violents. Donc il a le cul entre deux chaises. Mais fidèle aux très complexes intrigues byzantines, il nous voit entre les deux. C'est-à-dire qu'il envoie ce courrier aux croisés tout en répondant à un courrier des Fatimides inquiet de voir la croisade avancer en disant « Non, non, je la contrôle pas. Limite je les connais pas vraiment les mecs, donc soyez rassurés. » La politique quoi. « Et mentir, vous savez mentir ? À la cour c'est très utile. » Bref, du coup, Raymond est méga chaud pour accepter l'offre impériale. Non seulement parce qu'opposer à l'islam une chrétienté unie serait super efficace, imaginer l'alliance de la valeur et du courage des francs à la poliurcétique et à la stratégie grecque, non seulement parce qu'il est en très bon terme avec l'empereur donc ça peut qu'aider, mais surtout parce que le temps qu'Alexis rapplique avec ses troupes, ça laisse amplement le temps à Raymond de s'emparer d'Arka, voire même de Tripoli. Le problème c'est que Godefroy et les autres chefs sont beaucoup plus catégoriques. Ils refusent. Non seulement il est très dangereux d'attendre, mais en plus aucun d'entre eux n'a digéré le fait qu'Alexis ne les ait pas secourus devant Antioche quand ils en avaient vraiment besoin. Et puis ils se sont pas tapés les trois quarts de la conquête tout seuls pour se voir voler la vedette au dernier moment par un nom couronné pompeux. Et puis sur un plan un petit peu plus personnel, n'oublions pas que ce cher petit filou de Godefroy cherche à échapper à la tutelle de Raymond, voire même à récupérer la tête de la croisade. Et avec cette attitude là, qui convient parfaitement aux désidératas des chefs de l'armée et des pèlerins, il a plus que ses chances. Mais Raymond ne laisse personne saper son pouvoir, et ce avant même l'arrivée du message byzantin. Quoi de mieux pour prouver aux autres la légitimité du siège d'Arca et sa légitimité en tant que chef qu'un bon vieux miracle ? Eh bien, je vous le donne dans le mille, le 5 avril, ce cher bouseux provençal qu'on appelle Pierre Barthélémy revient en étant convaincu d'avoir une nouvelle vision allant dans ce sens. Sauf que cette fois-ci, encore plus catégoriquement que la première, beaucoup de personnes disent que c'est complètement bidon, et on va même jusqu'à remettre en question la légitimité de la Sainte Lance. Barthélémy, choqué et furibard, demande alors pour prouver ses dires à passer l'ordalie du feu. En gros, il va devoir passer entre deux brasiers longs de plusieurs mètres, entendant la lance devant lui, et s'il en ressort intact, genre même pas une trace de brûlure, rien, hein, c'est qu'il avait raison. Faut quand même être confiant. Il entre donc dans le brasier le 8 avril, au matin, entendant la lance devant lui, et il en ressort... intact. Mais pour mourir 12 jours plus tard quand même, faut pas déconner. J'ai beau être matinal, j'ai mal. S'en suivent des querelles d'arbitrage dignes d'un match de foot. La lance et ses visions sont déclarées fausses, puisqu'il est mort. Mais certains disent qu'il est mort, d'accord, mais bien après, tandis que quand il est sorti du feu, il était intact. Donc la lance et ses visions sont vraies. D'autres, beaucoup plus mauvais joueurs, disent que certes, d'accord, il est mort, mais c'est parce que certains l'ont repoussé dans le feu quand il est sorti. Et y'en a même d'autres qui foutent ça sur le dos des pèlerins, en prétendant que ceux-ci, voyant Barthélémy sortir intact, sont convaincus de sa sainteté et se ruchent sur lui pour lui arracher un bout de vêtement, voire un bout de peau. Histoire d'avoir une relique. Des groupies médiévales, en somme. Dans tous les cas, son utilisation de la croisade à des fins personnelles, plus ses amitiés byzantines, et maintenant ça, ça achève de discréditer Raymond. A l'inverse, la gloire de Godefroy s'envoie grandi, et ce à un moment majeur. Lui qui jusqu'ici n'était pas spécialement mis en avant, et bien s'il devient chef à ce moment-là et qu'il réussit à prendre Jérusalem, et bien il va récolter les lauriers de l'expédition tout entière. Mais on n'en est pas encore là. Pour le moment, Raymond, le 13 mai, en larmes, lève le siège d'Arca, sa popularité et son prestige anéantis, mais en jurant de revenir conquérir sa principauté. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. On quitte donc Arca, mais avant de partir vers Jérusalem, on repasse devant Tripoli, histoire de foutre les miquettes à Ibn Ammar une dernière fois, et d'en obtenir le maximum. Alors Raymond propose bien d'assiéger Tripoli, mais il se mange en unanime. Ta gueule Raymond, ça suffit. Bon, ça le calme. Ibn Ammar, de son côté, leur refile 300 pèlerins prisonniers, 15 000 besants d'or, des chevaux, des mulets pour avoir la paix, mais surtout, il leur refile des guides pour passer la corniche libanaise et ainsi se rendre vers le sud. Certains disent même qu'il va jusqu'à promettre que s'ils réussissent leur croisade, s'ils s'emparent de Jérusalem, il se fera leur vassal, mais surtout, il va se convertir. Bon, en même temps, quand on y réfléchit bien, si jamais les Fatimides, qui sont quand même beaucoup plus nombreux, pètent la gueule des francs, cette promesse ne leur a pas coûté grand chose. Donc finalement, ça vaut le coup. Ils repartent donc le 16 mai et s'engagent dans les trois couloirs entre la montagne et la mer, où il serait très très facile de les liquider façon thermopiles. Mais tout se passe bien. Et aux guides tripolitains se joignent vite d'autres guides, libanais-chrétiens, qui les aident, beaucoup trop contents de voir passer une armée chrétienne dans le coin, ce qui arrive, bah, jamais ces derniers temps. Qui plus est, la mer étant très proche, ils peuvent encore se faire approvisionner par les flottes croisées, ce qui au sud ne sera plus possible, puisque ce sont les eaux des Fatimides qu'ils contrôlent jalousement. Ils franchissent enfin le Naral-Kab, le fleuve du Chien, pour aller camper devant en Beyrouth le 19 mai. Ils entrent ainsi en territoire Fatimide. Maintenant ça va chier ! Ah ça oui ! Les Fatimides, détestant les sedjukides qui leur collent des grosses branlées depuis 50 piges, ont cherché à s'allier aux croisés sous les murs d'Antioche, avec une proposition du type la Syrie pour vous, la Palestine pour nous, comme avec Byzance en gros. Alors, les chefs croisés n'ont pas accepté, mais ils n'ont pas non plus vraiment refusé, de sorte que l'ambassade Fatimide est repartie satisfaite, pourtant sans avoir rien conclu. Mais, partant de ce principe, et apprenant ensuite la défaite de Kirbocha, bah ils en ont aussitôt profité pendant l'été 1098 pour reprendre Jérusalem aux turcs de Sokman l'Ortochid, puis toute la Palestine de façon générale. Or, à ce moment-là, les croisés préférant que Batifollé, en Syrie du Nord, puis vers Tripoli, etc., tout porte plus ou moins à croire que l'accord est finalement respecté, alors qu'en plus ils ont envoyé une ambassade au Caire en retour. Donc tout semble bien dans le meilleur des mondes, et le califat Fatimide s'étend désormais jusqu'au Nar al-Kalb, au nord, et jusqu'au Jourdain, à l'est. Sauf que, malgré les apparences, les croisés l'entendent pas du tout comme ça, et plus ils descendent vers le sud, plus les Fatimides commencent à s'en douter. Du coup, Al-Afdal, tout puissant vizir Fatimide d'origine arménienne, cherche un compromis, mais tout ce qu'il trouve, c'est un petit peu faiblard. En gros, les Fatimides vont raccompagner l'ambassade Franck du Caire jusqu'à Arka, et proposent de leur faciliter, et de leur sécuriser le pèlerinage jusqu'à Jérusalem, mais à condition qu'ils viennent ensuite sans armes, et par paquets de 2 à 300. Façon touriste, en gros. Ah oui, non mais je vous le raconte tout de suite, la réponse est unanime. « Vous pouvez aller vous gratter. » Ils entrent donc sans aucune hésitation en territoire Fatimide, et vu leur passif de barbares, la garnison égyptienne de Beyrouth joue plutôt à la tripolitaine, à base de négociations, tout ça. D'ailleurs, à l'exception de Saïda, le 20 mai où la garnison va tenter une sortie, puis sans manger une belle, toutes les autres villes vont faire pareil. Tyre, Acre, Caïphas, Césarée, Arsouf, personne les emmerde. D'ailleurs, devant Tyre, le 23 mai 1099, la croisade a la grande surprise et la grande joie de voir réappliquer des renforts d'Edès et d'Antioche, commandés par Beaudoin du Bourg, le cousin de Beaudoin de Boulogne et de Gautrefois de Bouillon. Comme quoi, là-haut, en Syrie, il y en a encore 2-3 qui se rappellent qu'ils ont fait vœu d'aller jusqu'à Jérusalem. Même si c'est pas le cas tout le monde. Ainsi réunis, ils entrent ensuite dans les terres, s'emparant le 3 juin de Ramla désertée où ils laissent une petite garnison et nomment un évêque. Mais pour la suite, certains s'interrogent. Pourquoi ne pas aller directement en Égypte, s'emparer du Caire et ensuite revenir en toute sécurité prendre Jérusalem ? Mais rigolez pas derrière, l'idée n'est pas si bête et elle sera souvent reprise dans l'histoire des croisades. Sauf que là, en l'occurrence, pour le moment, ils sont à peine 1200 à 1500 chevaliers et 5 à 12 000 fantassins. Même si Dieu est avec que, faut pas non plus être trop optimiste. Mais je vous dis que ça risque rien ! C'est Dieu qui pilote le tout ! On continue donc vers Jérusalem. A Emmaüs, sur les conseils de chrétiens locaux, Godefroy envoie deux troupes en avant. La première, dirigée par Baudouin-du-Bourg et Tancred, vers Bethléem où ils arrivent le 7 juin 1099 et sont accueillis en héros par les chrétiens locaux. Et l'autre, commandée par Gaston de Béarn pour vérifier que la route de Jérusalem est sûre. Et elle l'est. C'est ainsi que ce même 7 juin 1099, l'armée Franck et les pèlerins arrivent à l'aube en vue de la ville sainte, après près de quatre ans de voyage et plus de 4000 kilomètres. Exténués, à bout de force, ils prient, ils avancent sur les genoux, ils pleurent en constatant enfin qu'ils sont arrivés au but de leur voyage. Mais c'est loin d'être fini ! Le gouverneur, Iftikar al-Dawla, a considérablement fait fortifier la ville, mais il a aussi fait empoisonner les sources, boucher les puits, couper les canalisations, cacher le bétail, expulser tous les chrétiens de la ville et surtout réunir une solide garnison de soudanais et d'arabes aguerris. En face, les croisés sont peu nombreux et exténués et ils montent leur tente sur le brûlant et aride plateau de Jérusalem, au pied des murailles qu'ils ont tant désirées. Mais malgré ça, ils ne connaissent rien à la région, rien aux potentiels renforts ennemis. Si le chemin d'Antioche à Jérusalem s'est passé sans trop d'encombre, comme on l'a vu, même s'il y a eu quelques retournements de situation dont il fallait que je vous parle, la prochaine étape risque d'être des plus ardues. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir en discuter dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, etc. N'hésitez pas non plus à en parler autour de vous si ça vous a plu. Un grand merci aux tipeurs, vous êtes de plus en plus nombreux et de plus en plus fidèles, ça me fait super plaisir et ça me permet de vivre, ou presque, donc c'est déjà vachement bien. Un immense merci à vous. Si vous en avez l'envie et les moyens, vous pouvez vous aussi me faire un nom sur City Tipeee, mais il n'y a vraiment rien d'obligatoire, c'est juste que ça fait plaisir par où ça passe. Pour la suite, vous avez deviné donc du coup, ce sera a priori le siège de Jérusalem enfin. Bon alors après, je ne sais pas si je vais d'abord faire le siège de Jérusalem ou si je vais refaire un tour du côté des Antilles avec l'avis du capitaine Morgane. On verra pour le moment, je ne sais pas trop. Donc d'ici là, passez toutes et tous de très bonnes fins d'année, éclatez-vous bien chers camarades, et on se dit à 2019. Ciao ! C'est parti !